Après le square du Capitole, repensé par Bruno Fortier, voici la nouvelle rue Romiguière, première réalisation du projet de réaménagement du centre-ville, réalisé par l'urbaniste Johan Busquets. Demain, elle sera entièrement pavée. Désormais, cette artère proche du Capitole n'a plus de trottoir, mais à priorité piétonne, les voitures pourront y circuler à 20 km heure maximum. Cet espace était plutôt négligé parce que la Garonne était négative, parce qu'il crée des problèmes dans la ville, les inondations. Peut-être que la ville avait perdu la Garonne. Aujourd'hui, la Garonne est un élément sûr au point de vue hydraulique. Je pense qu'amener et faire plus visible la liaison entre les Cardus, les Pines et la Garonne va être un élément très fort dans la ville. Mais aujourd'hui, il faut faire que le quai, le quai haut et même le quai bas, il soit des espaces plus faciles à y arriver. En 2013, le quai Lombard et le quai de la Dorade seront ainsi réaménagés. Les travaux rue Pargaminière ou encore rue de la Pomme s'achèveront. Des rues symptomatiques du nouveau schéma directeur. Des rues où on va privilégier les mots de doux, bien entendu. Une ville plus apaisée, moins de circulation de transit. L'accès au Capitole sera de plus en plus difficile pour les automobilistes qui par exemple, arrivés au bout de la rue Romiguère, seront obligés de tourner à gauche rue Deslois.